On apprécie beaucoup l'humour, ou alors les gens apprécient beaucoup l'humour en Côte d'Ivoire. Et ce que fait la télé, parce que les sports de Bonjour 2014 se font à partir de la télévision ivoirienne. Et dire que les gens depuis Paris, depuis Londres suivent ça, c'est très important. Moi peut-être, ce qui m'a fait peut-être un peu mal, c'est que je veux souhaiter que pendant que Bonjour 2014 se trouve à Paris, qu'il y ait des Français dans la salle, qu'il y ait des humoristes français dans la salle, afin que pendant que nous jouons, nous puissions faire des échanges culturels. C'était très important, parce que quand les gens sont à Paris, ou alors des humoristes français, je vous dis que l'humouriste ivoirien, le comédien ivoirien, n'a rien à envier à un comédien français, à un humoriste français. Et je sais de quoi je parle. Et je vous dis que ça va prendre Jamel, ou la personne qui est l'un de mes jeunes gens, qui est l'un de mes jeunes frères, ça je vous dis que c'est venu à l'humour. Grâce à moi, je pense que nous avons des potentialités, nous avons été formés, on a été formés au niveau des études françaises, c'est-à-dire le théâtre classique, tout, tout et tout, mais je voulais souhaiter qu'il y ait souvent des échanges culturels, parce qu'on a joué à Paris aujourd'hui, mais est-ce que les Français savent qu'ils nous sont passés, ils n'étaient pas présents dans la salle, il n'y a pas d'humouristes français dans la salle, et je dis que l'hospital c'est une très bonne chose, le présenté était très bon, mais je voulais souhaiter prochainement qu'il y ait des Français, qu'il y ait des responsables des mairies de France au spectacle, et qu'il y ait des gens comme les gamins, les tatatans, les mamans, les tatatans qui viennent pour savoir quels sont, quel est l'humour. La force de frappe des humoristes de Côte d'Ivoire. Je la connaissais bien l'humour français, c'est basé sur le kippecourt, mais je vous dis que l'humour, il ne voit rien, il allait savoir ce qu'il s'était. Guinefait est avec nous, voilà, on en reparlera dans seulement quelques instants, et bien entendu dans la seconde partie de votre magazine, Fatou Koulibaly nous amènera une image. Ensemble, voilà, c'est qui, Guinefait ? Oui. Ah, c'est pas vital. C'est qui ? Bamba Amissara, c'est un peu loin. Oui, oui, ah c'est loin, mais pas bien, mais elle a changé, elle est jolie. Le petit filet, il change vraiment. Elle est belle la petite fille. Super. Chérie, oui, non, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Et puis, elle chante bien, elle est intense, très bien. Très bien. C'est des filles qui ont besoin d'être encadrées, malheureusement. Voilà, elle a eu un an de plus hier, elle a des signes poissons. Poissons. On me dit que les poissons sont toujours propres, ça confirme. J'ai remarqué qu'elle n'est pas guérée. Les poissons, les guérés ne mangent pas bien, ils mangent poissons. Sinon, ça, ils auraient consommé sans insecticide. Ils auraient consommé sans la fatigue. Il n'y a pas que quelqu'un qui a dit qu'un poisson qui vit à du coup. Et tous, ils restent aussi. Poissons, adiopoué, vigoulou, facoubli. Tu n'as pas l'homme-vie. Ah, d'accord. Si vous avez des signes poissons, vous confonds aux poissons directement. Bon, je vais te confondre. Quand tu as des signes poissons, tu quittes là-bas carrément. Tu viens t'asseoir ici. Je vais te confondre là-bas. Je te dis, eh. D'accord. D'accord. Joyeux anniversaire, Baba, Ami Sarah. Et avec elle, on souhaite également joyeux anniversaire à tous ceux qui sont des signes poissons. Mais c'est Kamara ou Manojil aussi. Il y a des signes poissons. Il a un an de plus aujourd'hui. Voilà. Et ils sont nombreux comme ça. Un signes poissons. On salue également Patrick Ndiaka, qui est des signes poissons. Votre fils Patrick. Ah bon ? Lui aussi. Ce qui me fait dire que c'est des signes poissons qui sont du Nord. Et des signes poissons comme ça, Baba, Ami, Kamara, a dit oui. Mais c'était tellement normal. On rêve ça. D'accord. J'ai dit que c'était normal. C'est une question familiale. Voilà. 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 Je veux dire des comportements qui vont avec des signes. On nous dit qu'il s'agit des personnes toujours clean, classe, propre. Vous partagez cette opinion ? Bon, vous savez, de toutes les façons, moi, je fais l'indicamétrie. En indicamétrie, on prend ce qu'on appelle l'autopropulsion. Bon, je ne sais pas si les signes qu'on nous inflige comme ça correspondent véritablement à notre intérieur. Mais ce qui est certain, c'est qu'en indicamétrie, une personne n'est pas tout à fait égale à une autre, qu'on soit du même père, de la même mère, qu'on soit le père ou la femme, mari et femme. Donc, chacun ennuie, c'est ce qu'il faut pour, disons, avancer dans la vie. Et ce qu'on appelle l'autopropulsion. Mais cela dit, c'est au contact des autres, finalement, il faut acquérir les bonnes habitudes. Parce que, comme tout à l'heure vous disiez, on ne peut pas vivre en autarcie. En Afrique, on ne peut plus dire qu'on est africain, on est noir, on est fraisonné. Non, ce n'est pas possible. Quelqu'un m'avait dit un jour, dans la vie, il ne faut pas tricher, mais il faut savoir copier. C'est-à-dire que, comme disait Guy de Fer, quand tu regardes quelqu'un, il faut penser qu'il est bien à lui, et puis pouvoir améliorer ton quotidien pour avancer. C'est vrai que, disons, tout ça, ça a influence, mais c'est aussi vrai. Parce que l'homme, il est dans deux tableaux. Il a le tableau physique et il a le tableau de l'intermonde, le tableau invisible. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et même Hippocrate, qui était un grand esprit, même la médecine aujourd'hui, malgré les dénégations, disons, des scientifiques intraitables, la réalité est que l'homme vit sur deux tableaux. Il y a le tableau de l'intermonde, le tableau invisible. Donc, par contre, il y a, disons, le cosmique qui influence l'homme et nous devons pouvoir faire attention à ça. Mais ça aussi, ça fait partie de notre santé. Vous avez la parole, vous allez la garder. Docteur Gavré, agrothérapeute, vous pratiquez l'agrothérapie, c'est très important. Vous êtes là pour nous parler de la conférence sur les aliments tribiologiques, solutions idéales pour les maladies métaboliques circulatoires, cardiovasculaires, la tension, le diabète, le cholestérol, etc. Alors, vous avez déjà annoncé une première date pour la conférence. La date est-elle maintenue ? Bon, il faut dire que, compte tenu des réactions, grâce au travail que vous faites à la RT ici avec nous, grâce aux nombreuses réactions de la Côte d'Ivoire, surtout du fin fond de la Côte d'Ivoire, nous avons décidé de ne plus faire une conférence. Je suis de l'heure, mais faire des journées portes ouvertes. À ces journées portes ouvertes seront invités des malades, seront invités des bien portants, seront aussi invités ceux qui nous représentent. C'est très important pourquoi, monsieur le malade ? Je crois qu'on doit avoir un léger problème de retour avec votre micro. On permettra aux téléspectateurs de revoir un document concernant le droit d'auteur qui était le sujet de la semaine dernière, le mercredi dernier avec BDFR. Et docteur, on aura l'occasion de progresser dans votre lancée. À tout à l'heure. Merci. Tout ça parce que je veux être artiste. Qu'est-ce qui t'arrive, Marco ? Mes parents disent que je vais mourir de faim. Ils ne croient pas en moi. Mon oncle et ma tante aussi ont ri au moi quand je lui disais que je serais peintre. Mais mon père m'a soutenu. Sans l'art, les hommes seraient moins humains. Mais certains ignorent que l'art peut être un travail et que les auteurs méritent le respect. Les auteurs ont le droit de vivre de leur travail. Tu mourras de faim, l'artiste. Non, je saurais me faire respecter, moi. Pas l'hiverne. Salut les gars, de quoi parlez-vous ? Salut Julie. Quelle bonne surprise de te voir ici. Un artiste peut-il vivre de son art ? Bien sûr, grâce aux droits d'auteur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, supposons que tu es dans la rue et tu vois une voiture qui te plaît. As-tu le droit de la prendre ? Oui, si elle est à moi ou si le propriétaire me la prête. Exact, car les choses ont des propriétaires. Pas vrai ? Si tu écris un livre ou une chanson, qui es-tu ? L'auteur ? Oui, l'auteur est le propriétaire de son oeuvre car il l'a créée. Pour l'affaire, il a investi son temps, ses efforts, son talent et même parfois son argent. Exactement, et on ne peut rien prendre sur l'autorisation du propriétaire. Seul auteur peut disposer de son oeuvre, la vendre, la louer ou en autoriser la reproduction. Donc, si je crée une oeuvre, je peux gagner de l'argent comme avec une auto ou une maison. La différence, c'est qu'une maison ou une auto sont des biens que tu peux toucher. C'est-à-dire des biens matériels. Mais une chanson, un poème, un roman, une danse, etc. sont des créations intellectuelles qu'on ne peut pas toucher. Les créations intellectuelles sont des biens intellectuels. Le droit d'auteur est un sujet très cher à lui de faire. La semaine dernière, c'était bien chaud ici et on va garder le sujet au chaud pour les semaines à venir. On aura des personnes que vous aurez souhaité qui soient sur ce plateau. Valet Guédé, par exemple. Et d'autres personnes qui sont vraiment outillées en la matière. Merci. Donc, souffrez qu'aujourd'hui, on remballe. D'accord. Docteur, alors, en lieu et place des conférences, il s'agira de une époque ouverte. Vu l'engouement autour de ce que vous avez lancé comme opération. Mais c'est grâce à vous. Et tout à l'heure, je crois que M. Mohamed Kanté, M. Mohamed Kanté himself, il va nous faire un petit témoignage parce qu'il a consommé le produit et il m'en a dit de grands biens. Ceci, à la dernière minute, c'est ravis. Alors, je voudrais simplement dire que nous, on fait des journées portes ouverte pour montrer aux Ivoiriens que la santé, c'est quelque chose qu'il faut entretenir tous les jours. Il faut faire la course avec la santé en étant en amont, c'est-à-dire en étant derrière la maladie. Quand la maladie, elle passe derrière nous, que c'est elle qui nous contrôle, qui nous poursuit, c'est difficile. parce que quand elle rentre à nous pour la sortir, il y a toujours des séquelles qui restent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand nous mangeons tous les jours, nous, disons, nous enfonçons notre organisme dans la dégénérescence. Parce qu'il faut dire que l'homme est un phytophage. Un phytophage qui doit d'abord manger des végétaux crus. Alors, aujourd'hui, avec l'alimentation préparée, nous nous empoisonnons. Ça, il ne faut pas avoir peur des mots. De la dernière fois, je vous disais, M. Mohamed, il faut sortir des circonvolutions langagières pour appeler les choses par leur nom. L'alimentation cuit, les cuidités, on les appelle en science, on les appelle en science, des aliments morts. Parce que, finalement, il ne peut rien apporter à l'organisme. Je vais, pour illustrer mon propos, prendre un exemple simple. Quand on parle de l'insuffisance rénale, l'insuffisance rénale, elle est toujours découverte sur le tard. Parce que l'insuffisance, avec 25% de sa capacité fonctionnelle, les rènes peuvent fonctionner. Donc, quand on entame les 25% restants, il est évident qu'on a pratiquement atteint la dégénérescence irréversible et on ne peut plus rattraper cette maladie. Alors, pour être à l'abri de cette maladie-là, il nous est venu d'imaginer que les gens peuvent manger tout ce qu'ils veulent. Et je les mets au défi. Ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent, mais en consommant, en supplément un aliment très biologique tel que le café que nous avons mis au point. Dino Café, Vita Café, on a quelques échantillons. Et c'est en prenant une simple tasse de café et on réunit dans un petit volume les minéraux, les oligo-aliments, les flavonoïdes, les substances phytochimiques. Il y en a plus de 200 qui ont été répertoriées, qui développent des actions pharmacologiques au même titre que les produits pharmaceutiques, sauf que les produits et les alimentaires biologiques ne présentent aucun effet secondaire. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire. Donc, il faut que chacun sache qu'il est maître de son alimentation. La prochaine fois, vous me donnez l'occasion de définir la santé dans toutes les régions du monde et c'est quand on dit l'OMS, on constatera que chacun est véritablement maître de sa santé parce que notre organisme est le médecin intrinsèque de chacun d'entre nous. Alors, qu'il s'agisse de Vita Café, de Dino Café, il s'agit des cafés positivement piégés. Voilà, c'est des cafés positivement piégés. Et en se faisant plaisir, la personne prend une boisson à la fois bio-nutritive, bio-vaccinale et bio-traitante. En fait, en prenant un café de cette gamme-là, on est dans une démarche bio-prophilatico-thérapeutique, c'est-à-dire qu'on marche dans la voie tracée pour que l'organisme soit naturellement en bonne santé. Oui, vous devez aimer ce mot bio-prophilatico-thérapeutique. Oui, c'est des gros mots. Je le regarde comme ça, mais je dis, mais en fait, le docteur, il connaît bien ce qu'il fait. Il s'en plaît bien. En tout cas, contre le stress, ça marche. C'est-à-dire que j'en parle. C'est-à-dire que le dérepoignage. Oui, effectivement. Je voudrais ajouter une chose. Par exemple, nous nous sommes, avant de monter en studio, j'ai vu M. Mohamed Kanté-Courri, il n'a pas eu, par exemple, le temps d'évacuer, il n'a pas pu uriner. Il va bloquer l'urine pendant une heure. Mais après, disons, l'organe fait la passe sur l'urine. Quand il va sortir, une heure après, il n'aura pas encore uriné. Mais la vessie, c'est rare en prix entre temps. Et on va occasionner ce qu'on appelle une hydronéphrose par défaut. C'est-à-dire qu'on va noyer les reins. Mais ça, c'est grave. Et ce sont ces choses-là qui, aujourd'hui, entraînent, disons, des dysfonctionnements qui font le lit de toutes les maladies. Et moi, j'aimerais quiconque au défi de me dire que quand on prend des aliments biologiques, on ne peut pas entraîner. Ça, c'est pas possible. Quand on regarde nos cousins, les animaux, ils ne vont pas à l'hôpital. Ils ne font aucun traitement particulier. Mais on se rend très bien compte que compétition pour compétition, si on met un animal à côté d'un homme en âge, l'animal est très bien portant. Il n'a aucun problème. Je veux simplement dire que ce sont nos choix qui sont morbides et qui nous enfoncent dans la maladie. Donc, ce sont nos choix qui peuvent nous sortir et nous protéger de la maladie. Et ce café, on le prend à quel moment ? Après chaque repas ? Ou déjeuner ? Ou une fois à la journée ? Alors, il faut ajouter, il faut préciser que notre café, ce n'est pas un médicament. D'abord, c'est un aliment. Parce que, comme je dis souvent, il n'y a que, disons, le meilleur antidote d'un poison se trouve dans le poison lui-même. Comme ce sont les aliments qui nous empoisonnent, l'antidote du poison des aliments se trouve dans l'aliment. Donc, le café, c'est un aliment. Rendez-vous ! Le café, il se prend comme il faut et il n'y a aucun problème. D'accord. Rendez-vous, chers téléspectateurs et chers publics, à l'hôtel communal de Cocody, le vendredi 4 avril prochain 2014. Vous aviez choisi une résidence, une villa, mais qui est devenue exiguë. Très petit. Voilà, il faut se déporter là-bas. Les contacts sont les suivants. 40, 94, 94, 94, 94, 94, 44, 48, 19, 19. Je voudrais remercier le directeur général de la SATE, de la Société Abidien de Torréfaction, qui fait travail de qualité. C'est le meurtre de la torréfaction en Côte d'Ivoire en Afrique occidentale. Ils ont une expérience plus que cinquantenaire et c'est eux qui nous permettent d'être dans les standards internationaux en faisant un café de qualité. Je voudrais donc rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Il ne faut pas que les téléspectateurs oublient que la santé de chacun d'entre nous dépend de lui-même, d'abord de lui-même. Je voudrais vous remercier pour, disons, le travail que nous avons commencé. Nous allons le continuer. Et je pense que chacun... Je voudrais terminer sur quelque chose de très précis. Ici, l'émission s'appelle On garde le contact. Mais pour garder le contact avec les autres, il faut garder le contact avec soi-même d'abord. Je disais que l'homme est dans deux tableaux. Quand l'homme se trouve à l'hôpital, le tableau physique est détaché du tableau spirituel, mental. On n'a plus le moral. On pense qu'on est mort. On n'est plus soi-même. Donc, pour rester soi-même et garder le contact avec soi-même, il faut consommer des aliments tribunologiques comme le café. Et pour que, désormais, on puisse garder le contact avec M. Mohamed Canteda. On garde le contact. Merci beaucoup. Merci, docteur. Bile fait, la santé, ça n'a pas de prix. On sera avec vous tout de suite pour le Aquaba. Nous, on a dit tout ce qui s'est passé ici. Là, vous avez eu toutes les nouvelles. On a rendu compte fidèlement. Merci. On vous attend dans seulement quelques minutes. En mars, sur On garde le contact. Notre mission est de faire prospérer la faux optimisme en mettant en avant les qualités de l'Afrique et celles de ses hommes grâce à des sujets incitatifs et bien traités par tous les... Déjà, Soudiata lui-même est l'incarnation de la protection du patrimoine. C'est pour ça que pour pouvoir protéger le patrimoine il faut rester déjà à cette époque. En ce mois de mars 2014, Seydina Shérif Ahmed, Ismaël Diop, Patrick Ndiakin, Budefer et toute l'équipe répondront comme toujours à votre appel. En exclusivité, les échos du Massa 2014 et le bol d'air proposé par Budefer. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Réagissez en direct. On garde le contact. Sur RTI 2, vous avez enfin la parole. Oui, le sujet. Abidjan, Paris, Abidjan. Oui. Voilà. Alors, expliquez-nous point pour point cette arrivée à Paris, le contact avec la communauté ivoirienne à Paris. Ça s'est passé. On était content de vous revoir. Oui, il faut dire que les gens étaient très contents. C'est à cela que je dis merci beaucoup au DG qui a permis à l'ambassade d'ordonner ces visas-là pour qu'on soit parti. Parce qu'au début, c'était très difficile. C'était très difficile. Ça, je vous dis la vérité. La fameuse intervention du président de la République pour que nous puissions partir. Mais tout a été planifié avec le DG. Nous sommes arrivés à Paris, je vous dis. Nous sommes arrivés à Paris aux avions de 13h. Vendez aux avions de 13h. À quelques images de Paris. C'est pas vous qui avez fait ces photos-là. Ah, avant ? Ça, c'est depuis l'avion. C'est vous ? Ah, voilà. Mais c'est moi. Moi, je suis assis dans l'avion, j'ai tellement peur que je peux faire pour tout de ça. D'accord. Quelqu'un va tomber quelque part là-bas. Mais je vous dis que Mohamed, c'était vraiment une très belle expérience parce que nous sommes arrivés vers 13h, 14h, on est allés voir la salle. Et puis, ce qui m'a beaucoup marqué à Paris, c'est que tu sais, en fait, la Côte d'Ivoire est en retard, je vous dis. Tu sais, Mohamed, quand elle s'a dit toujours, c'est vraiment pas de culture, mais je pense que l'Ivorin doit beaucoup commencer à aimer son pays. Quand tu vois la lagune qui est ébriée, qui est là-là, mais quand tu vois au niveau de Paris, au niveau de Paris, 15 ans, 15 maraudissements, la Marocuse aura géré la lagune, mais c'est joli, c'est beau à voir. Le coin est tellement propre et bien joli à voir. Tu te dis, mais tiens, dis-moi, mais pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire et puis il y a des grèves, on casse tout ? Mais ça a commencé déjà, la lagune, les travaux ont commencé pour assainir la lagune. Oui, c'est beau à voir. Et on casse de moins en moins. Oui, je crois, il faut qu'on apprenne cela, il faudrait qu'on apprenne cela. À la soirée, je vous dis à la soirée, tous les artistes que moi, à l'autant, j'ai vu, ils étaient là et j'étais tellement content de voir le grand frère Andy Abdi. Andy Abdi. Je dis, mais Andy, il n'a quel problème ? On est en Côte d'Ivoire, tu ne viens plus. Il m'a dit, mais si, je suis quitté il n'y a pas longtemps, il ne m'en a canté, moi je n'en ai pas. Mais c'était le monsieur, j'ai vu, bien habillé, tout et tout, j'ai vu Zoukou Lourouk et j'ai vu, mais ça va dans la semaine avec un monsieur, je ne sais pas si c'est son mari ou quoi, c'est qu'il ne s'est pas de ma fille, c'est ton mari, c'est qu'il s'est dit, un monsieur qui est en forme un peu grand état et puis crée. Les deux sont venus, j'ai dit, mais ça va, ça va très bien, il dit, oui, ça va, on est là, mais comme vous venez, on est venu vous soutenir à ce spectacle. Bon, j'ai vu Billy Billy, après j'ai vu Vital, j'ai vu même les gens, les petits, Zoukou Lourdes de France, mais j'ai souhaité que j'aimais beaucoup à travailler, mais ce que j'ai beaucoup constaté, j'ai vu Lolo Diana, Lolo Diana, une grande artiste qui chante bien, elle chante très 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 bien, et puis elle a demandé à Vital même, je lui ai dit, mais qu'est-ce que se passe toi avec Tina Grabo, vous insultez dans les journaux en train de vous exposer, elle m'a dit, grand frère, je n'ai jamais insulté la grande soeur, je ne sais pas pourquoi elle dit ça, bon, elle m'a traité de quelque chose, je lui ai dit, mais réglez ça, parce que ce n'est pas joli, vous êtes à Paris, vous êtes censé voir de l'image de la Côte d'Ivoire, mais vous devez voir de l'image de la Côte d'Ivoire que de vous contacter, c'est-à-dire des détails quoi, des détails, je n'ai pas vu Serge Cassi, je n'ai pas gagné celui, je voulais le voir vraiment, je voulais le voir. Est-ce que vous avez vu cette rue là ? Oui, ça, non, ça c'est où ça ? Si on peut revenir. Vous aussi, on peut revenir, oui, oui. D'accord. En fait, on n'est pas aussi trop bien sorti. Ici, c'est à vous. Là, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas vu ça. Il y a des gens qui quittent à Paris qui aiment mentir, je n'ai pas vu ça là. Ce que j'ai vu, j'ai vu, comment on appelle, un lettre, on rappelle tous les faits. Voilà, j'ai vu passer, j'étais logé à côté et à la soirée, il y avait l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, M. Gomis, l'ambassadeur Gomis était là et le président de la République s'est fait représenter par son conseiller et j'ai dit au conseiller du président que j'aimerais le rencontrer pour avoir une idée exacte de la santé du président de la République. Oui, on s'est donné avec vous le samedi. Le samedi à 16h, j'étais parti le retrouver à l'hôtel où il était. Mais malheureusement, comme je ne suis pas parti vite parce que je n'avais pas de nourriture, à part, on me faisait toujours manger des frites alors que je ne pouvais pas supporter cela. Je suis parti à... Tu dis que tu étais fatigué. Oui, mais je ne pouvais pas supporter. Mais ils envoient des frites et puis ils envoient des piliers et on dit que c'est poulé et puis mes petits pas de tomates, je ne pouvais pas manger ça, je fais comment avec ça ? Donc, je suis parti à 5 km mais des paris dans un qu'on appelle Saint-Léger comme ça, c'est quand je le mette avec un ami qui a la NTO, on l'appelle Sofal, qui a un frère qui nous a fait recoucher. Non, et ça, j'ai mangé. Donc, quand je partais de trouver Touré, il était déjà 20h à son hôtel et j'ai dit à Touré, je suis venu le rencontrer, ce n'est pas normal que je vienne à la Côte d'Ivoire et que le père soit ici et qu'il soit malade et que je ne vienne pas me rassumer son temps de santé. J'ai raconté Touré, il m'a dit mais le prénom ne se porte très bien. Quand il y a un revenant, comme on dit que je suis mort, bon, ça m'a beaucoup plu parce que c'était normal quand même. En fait, on a eu, c'était très bien passé, il faut dire que Ivoire Prod a fait une très bonne organisation. Est-ce que ça a eu le même engouement qu'ici, ici par exemple, on sait que le palais de la culture fait le plein, 4000 places et même plus ? En tout cas, il faut, je tiens beaucoup, il y a des responsables d'Ivoire Prod, ça a dit Saint-Lamou avec Mme Badobre, c'est leur première expérience en organisant, en faisant venir une grande batterie, comme ça telle que la RTI à Paris. Mais il faut dire que ce que je déploie beaucoup c'est que les salles à Paris ne sont pas grandes. D'abord, la soirée était prévue dans une salle de près de 200-300 places et 200-300 places pour une émission comme Bonjour 2014, c'est pas donné à tout le monde, c'est une émission qui peut donner de près de 2000 à 3000 personnes. Donc, il a fallu qu'on déplace encore les gens parce que la salle était petite pour ne pas contenir les gens. Donc, on est parti dans une salle qui était encore beaucoup plus grande, beaucoup plus grande qui pouvait prendre un peu de 700 000 personnes. mais j'ai dit 1000 personnes, ça, 1000 personnes pour accueillir des grands humoristes et puis la RTI à Paris, 1000 personnes, c'était très petit quoi. Mais donc, je pense que prochainement, il faut qu'ils revoient ça un peu à la hausse quoi. À la hausse, à la hausse. Voilà, Madame Diomandé, ce sera la dernière intervention par téléphone. Elle nous appelle depuis Angri, Coco Di. Madame, bonjour. Bonjour, Mme. Merci d'être avec nous, Madame. Il n'y a pas de quoi. Voilà, oui, lorsqu'il nous quittait, il nous avait promis de donner le nouvel, il y a des retours, les nouvelles sont là. Vous avez quelques questions ? Non, je n'ai pas de questions, c'est juste de féliciter. C'est vraiment des encouragements. D'accord. Merci beaucoup. Merci Madame. Il m'a fait un coup tout à l'heure quand il a parlé du gros nez. Ah, le gros nez. Oui. Il faut être toujours prêt avec un mouchoir avec lui. Merci beaucoup. OK. Patrick, sur la toile, une ou deux réactions. Oui, de fait, lorsque vous êtes là, tout grimpe en même temps, donc on va y aller vite et très vite. OK. Monsieur la toile et je dirais bonjour à mes internautes qui ont suivi tout au long cette émission un guide de fer tout feu, tout flamme. Il faut dire que nous avons eu toutes sortes de réactions sur notre page Facebook, des réactions d'encouragement, des questions qui sont posées, des questions aussi, même des plaisanteries à l'égard de lui de fer. Par exemple, il y a un qui nous dit quand tu es dit à lui de fer d'enlever la neige sur son chapeau. Voilà. Juste pour taquiner. C'est ça qu'il a écrit ici. Il y a un peu de neige sur le chapeau. Voilà. J'ai vraiment ri avec les internautes sur la toile. Alors, par exemple, voici Honora Esso Stéphane qui nous dit qui demande déjà les premières images de Bonjour Paris. Voilà. Il a hâte de voir l'appréciation de lui de fer. Doumbia Brahimat compare lui de fer au Dieu donné. C'est un comédien français de la Côte d'Ivoire. Il dit M.Bi dit la vérité tout en faisant rire. Moi, franchement, je l'adore. Alors, ma question, c'est que je voudrais savoir si lui aussi a été désarmé. Voilà. Parce que c'est sa première fois à Paris, je suppose. Donc, il pose la question à lui de fer. Désarmé dans quel sens ? Désarmé dans... Il veut dire dépaysé, quand il s'est retrouvé à Paris. Il l'a dit tout de suite, non ? Oui, mais j'ai senti sûr là-bas parce que je ne savais pas les bois biens que je bois, ça coûte cher. 3 euros de ceux qui courent très cher. Je suis sûr, je regarde. Et puis, il fait très froid, je ne peux pas sortir. je regarde comme ça, vraiment, j'étais sûr. Je vais chercher femme blanche, je n'ai pas eu femme blanche. Justement, Hervé Chardy a posé cette question-là, je lui dis bonne arrivée, mais est-ce qu'il a pu retrouver la femme blanche qui cherchait alors la réponse qui vient d'être donnée ? J'ai confié le dossier à un jeune qui s'appelle Nono et il n'a pas pu trouver la femme blanche. Par exemple, je lui dis que j'ai vu femme blanche, mais pas la femme blanche mais ça n'a pas été facile. On ne s'est marie pas facilement. Je n'ai rien eu là-bas. On comprends pourquoi vous avez des problèmes avec ma mari ici. Voilà, je n'ai rien eu là-bas et je suis revenu trouver ma mari. C'est-à-dire, quand tu peux marier dans un autre camp, il faut faire autogol et venir tuer dans ton propre camp. Je suis venu tuer dans mon propre camp et tu es ma mari ici. Donc, je vais marquer dans mon propre camp. D'accord. Dernière réaction, Patrick. Une très bonne question de Cissé Le Bourgeois qui dit moi je voudrais savoir si la famille de la comédie ivoirienne qui réside en France est quasiment devenu une histoire de clan. Ça c'est vrai ? Oui, mais ça c'est vrai parce qu'aujourd'hui j'ai constaté que les artistes comédiennes humoristes qui sont aujourd'hui sur la place, ils n'essayent pas de marcher entre eux. C'est-à-dire, chacun reste dans son petit coin et ce n'est pas bien pour eux mais pour les créations. Ce n'est pas du tout joli. Voilà, ça c'est pas du tout... Je ne vois pas vraiment... Je ne vois pas cette... Non, non, je ne vois pas. On sera devant le petit écran pour voir le résultat de tout cela. Et puis, je vous remercie beaucoup. Aruna connaît le joueur là. Le joueur. Et puis une dame qui est venue à la repos chantal. Vraiment, ils ont été très sympathis avec moi. Merci. Très sympa pour moi. Vous êtes venu bien en forme. Nous sommes très heureux. Patrick, une dernière réaction ? Oui, une dernière réaction. Quelqu'un dit, il y a longtemps qu'on a retrouvé Gbi de faire un one-man show sur la scène. Est-ce que ça manque d'inspiration ou ça sera pour quand ? C'est pour bientôt grâce à mon petit frère, mon mec, on revient bientôt. Merci beaucoup. Cette émission a été portée à l'antenne par Fatou Koulibaly. Remercie-moi à tous ceux qui ont tenu les caméras. Ibrahim en face de moi, Madame Dendane Khadidja, Cripin, et aussi Bonfils. Et là-haut, M. Jean et toute l'équipe. On se donne rendez-vous lundi prochain. Demain, vous aurez une autre équipe. Le principe est le même. Question, plateau, micro-totoir, téléphone, Internet. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Bui, Akwaba. Merci beaucoup, mon cher. Voilà. Merci beaucoup. Le quartier vous attend. Vous êtes de Paris, mon cher. Le quartier. Au revoir.